Donc voilà mon plan, quelques réflexions à méditer en introduction. L'intérêt du bilan éthiologique, ça a l'air d'être une question anodine, mais pertinente. Quand et quel bilan entreprendre en médecine ? On ne trouve que ce qu'on cherche et on ne cherche que ce qu'on connaît. Et puis je conclue par les implications thérapeutiques. Mieux vaut prévenir que périr. Alors les recommandations sont là, il suffit de les télécharger. Vous avez des recommandations de plusieurs sociétés savantes, les noms des moindres, et qui parlent de bilan éthiologique. Donc ils sont accessibles, ils sont téléchargeables. A l'air de l'information, l'ignorance est un choix. Mais justement, les recommandations c'est bien, mais il y en a trop. Et une recommandation vient chasser l'autre. Ensuite, en médecine en général, et dans la thrombose en particulier, une vérité aujourd'hui devient une contre-vérité demain. Et d'ailleurs, en médecine, les dogmes ont fort heureusement une durée de vie plus courte que les malades. Et puis, les recommandations n'intéressent qu'un patient sur quatre ou sur cinq. Il n'y a jamais de cas qui se ressemblent. Heureusement pour nous, sans la grande variabilité des individus, la médecine pourrait être une science et non un art. Et donc, ce n'est pas bien d'avoir une attitude séréotypée. Il n'y a jamais un cas, donc il n'y a jamais de cas qui se ressemblent. Et puis, c'est bien d'avoir les recommandations. C'est un guide, c'est indéniable. Mais je vous invite à voir les recommandations. Dans la maladie de Vénostromo-Boulique, la plupart, ce sont plus des suggestions de grade 2 que de recommandations. Mais c'est un outil indéniable, puisque... Mais quand même, c'est ni la Bible ni le Coran. C'est important quand même de les nuancer. Alors, l'intérêt du bilan météorologique, c'est une question qui ne mérite peut-être pas d'être posée, mais si, puisque l'intérêt est déjà avant, pendant et après. Je m'explique. Avant, le mérite du praticien, c'est d'anticiper. Donc, le mieux, c'est d'avoir une thromboprophylaxie. Mais pour une thromboprophylaxie, il faut déjà connaître les facteurs de risque. Je ne vous ferai pas l'injure de rappeler les facteurs de risque et le risque relatif, mais c'est quand même important de rappeler pour une prévention. D'une part, et puis vous avez Covid qui entre dans le catalogue par la grande porte. Et un autre facteur de risque, un peu d'actualité, c'est le télétravail et l'immobilisation qui l'accompagnent. Alors, pendant, c'est-à-dire pour une prise en charge spécifique, c'est-à-dire, moi, j'ai une thrombeuse dans le cadre d'un enjeu B7. Ce n'est pas tellement le traitement anticoagulant qui prime, c'est plutôt le traitement immunisuppresseur. Ce n'est pas un thrombus cryorique, c'est une atteinte pariétale. Et donc, c'est quand même une prise en charge spécifique. Et puis, autre exemple, moi, j'ai une femme qui fait une thrombose, qui n'a pas d'antécédents familiaux, et puis que je vais m'empresser pour mettre sous traitement. Sauf que s'il y a une suspicion de syndrome des anticoagulants lipides, c'est les AVEC que je vais privilégier, et non les AOD. Puisque les AOD ne sont pas autorisés en cas d'AVC, de nécrose cutanée, de triple positivité et d'atteinte des organes. On peut, à la limite, les autoriser dans une atteinte vénèse exclusive. Donc, la connaissance est importante. Et puis, autre exemple, vous avez quelqu'un qui fait une thrombose, il a des antécédents familiaux de premier degré, et là, on va anticoaguler. Et ça, c'est quand même important, puisqu'on sait que dans les thrombophilies constitutionnelles en rapport avec un déficit en protéine S ou protéine C, anticoaguler et faire le relais par les AVEC à dose optimale, le risque est très important de nécrose qui peut être gravissime. Et donc, la connaissance est quand même assez importante pendant. Et puis après, évidemment, puisque c'est la durée du traitement qui en découle. Et là, vous avez trois à six mois, trois dans les distales, six dans les proximales. Ensuite, vous n'avez que deux options. Soit vous arrêtez, soit c'est un bail coronevel, pour ne pas dire à indéterminé ou à vie. Et c'est là où, justement, intervient une notion très importante du caractère contextuel ou non contextuel, provoqué ou non provoqué. Et c'est là qu'il va déterminer l'enquête éthiologique. Alors, l'enquête éthiologique, justement, c'est le caractère provoqué ou non provoqué est indéniable. Là, vous voyez très bien ce que vous voyez en rouge. Dans une thrombose contextuelle, le risque de récidive est faible. Il est multiplié par deux à trois dans un événement non provoqué ou non contextuel ou idiopathique. En revanche, ce risque augmente, justement, avec l'âge, et vous voyez très bien, avec le recul, à deux ans, à cinq ans, à dix ans. Donc, le risque augmente quand c'est une thrombose non provoquée. Maintenant, définir ce qui est provoqué ou non provoqué, ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas toujours évident. Et d'ailleurs, c'est anachronique, maintenant, de garder ce terme provoqué ou non provoqué. Parce que je prends l'exemple du fameux syndrome de la classe économique. Il y a des millions de voyageurs et il n'y a que quelques-uns qui font une thrombose. Donc, est-ce qu'on le considère comme un facteur contextuel ? Et vous voyez que ça n'est pas l'exclusivité de l'avion. 35% c'est des thrombeuses par Tunis-Djerba. Alors, Covid, pour le ou la, comme vous le souhaitez, quelqu'un qui fait une embolie pulmonaire massive parce qu'il fait un Covid grave, à la limite, c'est contextuel. Mais un Covid géré en ambulatoire, qui n'a nécessité ni traitement ni oxygène, qui fait une embolie pulmonaire, là, ça mérite de se poser des questions. Et puis, surtout, surtout, ce problème épineux de pilules, sur le progettif ou de grossesse, est-ce qu'on considère que c'est contextuel ou non contextuel ? Là aussi, il y a une discordance entre les recommandations nord-américaines et européennes. Les Françaises et l'européennes considèrent que c'est un facteur de risque majeur et quand on décide de traiter, on n'a pas besoin de prolonger et donc le risque de récidive après arrêt est faible et qui n'est pas lié à la durée d'oestrogène. Et d'autres méta-analyses confirment cette notion. Cette même notion est confirmée avec la grossesse et ça, c'est quand même extrêmement important en pratique. Alors, le cancer et cette liaison dangereuse, unique pour le meilleur, mais surtout pour le pire, là, vous voyez que c'est un risque maximal, surtout les 12 premiers mois, surtout chez les sujets au-delà de 50 ans, et c'est un risque qui est quand même multiplié par 5 à 10. Alors, plusieurs situations doivent nous faire penser au cancer devant une trombeuse. Je ne vais pas toutes les citer, mais le caractère immigrant, récidivant, les territoires insolites, distales bilatérales, l'absence de facteurs déclenchants, la récidive sous traitement anticoagulant, la faiblite bleue et l'association à des thromboses artérielles. Certes, il y a des scores de probabilité de risque, mais on sait qu'actuellement, il est recommandé de ne pas faire de recherche systématique d'un cancer occulte. C'est quand même un grade 1. Et puis, si on va faire un bilan et éviter de découper le patient en randelles, pas de screening élargi, on essaie de faire un bilan minimal et surtout dicté par la clinique et surtout la clinique. Pour la thrombophilie, il y a les thrombophilies constitutionnelles. Heureusement que les plus faibles, les moins fréquentes sont les moins thrombogènes et donc les moins fréquentes, telles que les antithrombines, c'est le plus thrombogène, contrairement au facteur 2, au facteur 5, l'ayden. Alors, il est suggéré de réaliser un bilan de thrombophilie constitutionnelle chez les patients ayant un premier épisode de thrombose veineuse proximale ou d'embolie pulmonaire non provoquée avant l'âge de 50 ans et une histoire familiale de premier degré de thrombose, c'est un grade 2. Alors, quand on veut rechercher une thrombophilie constitutionnelle, actuellement, finalement, on se limite à l'antithrombine, protinès, protinès, facteur 5 et facteur 2. Certains ont quitté un petit peu tel que l'homocystéine, et là, on peut en discuter. Et puis, ne jamais être systématique, jamais à la phase aiguë, jamais sous traitement anticoagulant. Préscrire un bilan de thrombophilie n'est pas une décision anodine. Toujours se poser la question de l'utilité. Ce n'est pas parce que le bilan de thrombophilie est normal que la personne n'est pas à risque, et ce n'est pas parce qu'on découvre une normalie que la personne est à risque et tenait compte quand même du retentissement psychologique du propositus et de sa famille. Maintenant, le syndrome des antiphospholipides et des nouveaux critères qui datent de moins d'une année, il est suggéré de rechercher un sable chez les patients de moins de 50 ans en cas de premier épisode de thrombose veineuse proximale, d'embolie pulmonaire non provoquée, de thrombose, de siège insolite et du caractère récidivant. Quant aux autres thrombophilies acquises, évidemment, il faut quand même rechercher les manifestations extravasculaires qui ont une valeur d'orientation, telles que des aftoses récidivantes dans une maladie de B7 ou des troubles digestifs dans les MICI. Or, le siège insolite est également un élément pour faire une recherche éthiologique. Évidemment, il y a plusieurs sièges et le catalogue est le même, c'est les mêmes éthiologies, c'est la fréquence respective qui est différente. Exemple, thrombose vénale, c'est volontiers cancer et syndrome néphrotique ovarienne, c'est volontiers le sepsis et les événements de la vie génitale et obstétricale. Le jugulaire, c'est le cathéter et puis c'est le sepsis ou le syndrome de lumière. Les thrombophilies cérébrales, la contraception et puis c'est l'infection loco-régionale. Pour ce qui est de localisation digestive, évidemment, c'est surtout les syndromes myeloprolifératifs et là, on insiste sur la recherche du GAC2 si c'est une thrombeuse de site atypique et digestive de surcroît. Quant à une hémoglobinurie paroxyde nocturne, on la cherche quand il y a des localisations insolites avec une cytopénie et surtout une animée hémolytique. Alors, les implications thérapeutiques pour finir, c'est une plaque. Évidemment, quand c'est des maladies vénose-thrombomboliques contextuelles, le seuil de récidive est moins de 5%, c'est 3 à 6 mois. Quand c'est un facteur majeur, persistant, tel que le cancer ou le caractère récidivant non provoqué, eh bien, c'est une durée indéfinie. Et c'est cette zone intermédiaire, cette zone grise où il faut discuter cas par cas, où il faut tenir compte d'autres critères, notamment les risques hémorragiques. Or, en conclusion, donc, la réalisation d'un bilan ontéologique, vu la multiplicité des facteurs, ne doit pas être systématique. Il est recommandé de terminer le caractère provoqué ou non provoqué, c'est capital et c'est grade 1 plus, et il est recommandé de ne pas réaliser de bilan de thrombophilie systématique après un premier épisode, après 50 ans, qu'elle soit provoquée ou non provoquée. Sinon, chez les patients en présentant un épisode de maladies vénose-thrombomoliques provoquées par un facteur de risque transitoire majeur, il est recommandé de ne pas faire de recherche systématique d'un cancer occulte, et je vous remercie